Même pendant ta mort, tu vas devoir payer. Eh ouais, c'est sorti, ça y est, le jour de ta mort, de ton enterrement, il y a tous tes gens que t'aimes, les gens que t'aiment pas, ils sont là. Et toi, tu veux mettre une musique, Patrick Sébastien, du Jul. Je pense que mon cercueil aura une bosse à hauteur de la bite, juste pour énerver les bien-pensants, une fois de plus. De toute manière, écouter du Vianney à sa mort, c'est comme écouter du Vianney vivant, ça donne envie de crever. Mais ça y est, tu vas devoir payer les droits d'auteur le jour de ton enterrement. Et ça, c'est quand même pas mal, tu vois. Autant ils vont pas faire chier les riches qui vont défiscaliser au Luxembourg, ou je ne sais où, dans quel pays obscur, mais autant ils vont aller piquer de l'argent à ceux qui sont en train de crever. Déjà, en plus, ça coûte cher un enterrement. Donc là, les gens vont être tristes, il est mort Kevin, tout ça. Et les gens qui ont payé pour ton enterrement, ils se disent « Putain, j'espère qu'ils vont pas mettre une musique connue, j'espère qu'ils vont pas mettre une musique connue. » Et là, complètement fou, il y a le Crot-Mort qui décide de lancer un Born to be Alive. Bon, bah, je te dis, t'es dégoûté, parce que tu dis « Putain, je vais devoir payer le cercueil en marbre avec la télé intégrée, pourquoi tu mets une télé en cercueil, je sais pas. » Et en plus, tu vas devoir payer à Patrick Hernandez, c'est mojito, le jour de la mort de ton père. Enfin, c'est relou, tu vois, c'est relou. En plus, les droits d'auteur, c'est plutôt en fonction du public. Donc maintenant, les gens, ils vont arrêter d'inviter des amis, tu vois. « Je vais venir pour te soutenir, ton père qui ne vient pas. J'ai pas envie de payer plus cher, mec, ok ? » C'est un peu comme si tu avais payé de droits d'auteur quand t'écoutes de la musique chez toi, tu sais. « Martine, arrête de mettre du journalier, j'ai plus d'argent, moi, à la fin du mois. » « Je vais pas mourir sans nous payer 150 000 euros à l'État, donc voilà, on attend. » Et tant que vous ne lui donnez pas, vous restez vivant en train de souffrir dans votre lit à l'hôpital. Parce qu'on paye pas le plus à l'hôpital, donc tu souffres dans l'hôpital. Donc maintenant, il faut donner de l'argent. Allez, c'est parti. Chèques, cartes bleues, bitcoin, on accepte tout, nous, l'État, maintenant. Les musiciens de la SACM, ils vont recevoir leur chèque, ils vont dire « Ah, c'est quand même cool que ma chanson fasse bien le jour d'un enterrement. » Tous les musiciens vont essayer de faire des chansons spécialement pour les enterrements. Il y a déjà des chansons spécialement pour les mariages, pour les anniversaires, tout ça. Et là, ils vont faire un enterrement. Ça serait quoi la musique pour un enterrement ? Tiens, dis-moi en commentaire, ça serait quoi la bonne musique ? Moi, je dirais « Allumer le feu », si t'as une crémation. Allumer le feu, allumer le... Oui, il est allumé, sinon ça crèmerait pas. Alors bien sûr, moi, je suis d'accord qu'il faut donner de l'argent aux auteurs. On est d'accord. Mais quand on sait que la SACM, la majorité de l'argent, va sur des gens qui sont déjà ultra riches, à la limite, on aurait pu faire que la SACM, des enterrements, aille aux petits auteurs. Parce que de toute façon, les petits auteurs, vu ce qu'ils gagnent, ils sont pas loin de la mort. Ou en tout cas, de mourir dans la pauvreté. Et donc du coup, les gens à l'enterrement, ils vont mettre des musiques libres de droit. Quel enfer ! Ça, ça donne envie de mourir. Eh bien, on va tous mourir en écoutant de la musique d'ascenseur. Yes. Déjà, c'est pas assez dur, un enterrement. Si en plus, on doit y faire en écoutant de la musique d'ascenseur, on va pas s'en sortir. Parlant de la SACM, je vous donne une petite anecdote. Il y a une sorte de caisse noire à SACM. En fait, c'est tout l'argent qui n'a pas été récupéré par les droits. En fait, il y a des gens qui payent des droits. Mais les gens qui ont fait la musique, savent pas que leur musique est d'un SACM et qu'ils ont les droits. Donc en fait, ils les demandent jamais. Et cette musique, cette masse, et cette masse d'argent, si j'aime beaucoup d'argent, eh bien, elle est donnée aux plus gros vendeurs de CD. Yes. Oh là là. Comme quoi, pour être riche, il faut être riche. Donc les pauvres, vous allez rester pauvres. Une autre petite anecdote que j'ai eue, moi, pour mes spectacles d'humour, je déclara à la SACM les musiques que j'avais. Et puis à un moment, les mecs, ils disent, oui, alors vous avez eu combien de spectateurs ? Et j'osais pas dire qu'il n'y avait que trois spectateurs à mes spectacles dont je disais « 150, 200, j'ai reçu la première facture, le prochain coup de téléphone, je dis qu'il y a bien deux, trois personnes. » Parce que voilà, plus dans les spectacles, plus il y a de gens, plus tu as des SACM, normal. Bon voilà. Donc du coup, la solution, si vous n'avez pas trop de thunes et qu'il y a quelqu'un qui meurt, laissez-le au bord d'une plage, au bord d'une route, avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui le récupère pour faire un petit brable Q. Voilà. Bon, c'est la solution que je vous donne. Allez, bon courage, les pauvres !